ce que tu vois ici c'est un meuble en carton que j'ai réalisé il y a 8 ou 9 ans de ça que j'avais déjà dans un ancien appartement et que j'ai réutilisé pour le nouveau alors j'ai laissé longtemps carton brut parce que à l'époque j'attendais de rénover tout l'appartement avant de pouvoir pâner mes meubles alors tu vois ici on est dans ma cuisine je cuisine je cuis des pâtasses je fais des soupes je fais plein de choses qui font de la vapeur et pourtant mon meuble il a quelques années au compteur et il est toujours debout alors je vais te le présenter un petit peu pour que tu puisses voir au départ j'avais conçu pour pouvoir déjà ranger de la vaisselle parce que j'ai des verres alors j'ai calculé parce que évidemment on fait attention à optimiser la place alors je l'avais utilisé en fait déjà pour mettre des verres à pied s'ils sont un petit peu plus gros que les verres à eau quand je l'avais fait en fait au départ j'avais un micro-ondes j'ai plus de micro-ondes parce que je m'en suis débarrassée et à la place j'ai un petit composteur et là c'est ma poubelle alors souvent les gens chez moi quand ils arrivent chez moi ils trouvent pas la poubelle ils cherchent ils me disent allez où ta poubelle elle est là en fait elle est en dessous j'ai fait des rangements et là en fait je vais te montrer là c'est le coin pour la ranger la gamelle de mon chat parce que je sais pas pourquoi mais moi en général quand je suis pressée c'est souvent là que l'accident arrive ça m'est déjà arrivé de ramasser plusieurs fois les croquettes de mon chat avec mon chat qui me regardait de travers donc parce que j'ai fait j'ai fait un petit rangement comme ça lui il est un petit peu surélevé il mange tranquillement ses affaires ne sont pas dérangées et moi je risque pas de shooter dans son dans sa gamelle si tu as des projets de fabrication de meubles en carton n'hésite pas aller venir voir mon site web allocartons.com et moi je te dis à demain pour un autre meuble que je te présenterai demain je te souhaite une très bonne journée je te dis à bientôt bye bye